Prendre de la hauteur, ouvrir grand les yeux et profiter du spectacle avec Philippe Lecoq. Ce paramotoriste boulonné croque avec son appareil photo les paysages et les lumières de la Côte d'Opale. J'ai toujours aimé la photo et dès que j'ai volé, ça a devenu une évidence. C'est la liberté totale. Le paramoteur, ça nous permet de décoller d'un endroit où on n'a pas besoin d'aérodrome, on n'a pas besoin de tout ça. On est totalement libre, on prend son jouet dans la voiture et on décolle. C'est le rêve d'ICAR, je pense, pour un peu tout le monde, mais moi, ça fait cinq ans maintenant que je vole. Ça donne l'impression d'être au-dessus de la mêlée en ce moment, c'est super agréable. On ne pense à rien d'autre, donc c'est des moments chers. En fait, ce qui est magique, c'est qu'on a vraiment une autre perspective. On découvre des endroits qu'on connaît tout à fait autrement. Au départ, je vole, je fais des photos pour moi. On a tous tendance à les mettre sur les réseaux sociaux et rapidement, les demandes arrivent. Les gens veulent une photo de leur maison et après, il y a des entreprises, des communes qui commencent à demander. Et là, pour facturer, il faut créer une petite structure. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est né. Quand on aime la photo, la lumière, on appelle ça les golden hours un petit peu. Tôt le matin, tard le soir, levé, couché de soleil. Et là, la côte d'opale est magnifique. La couleur opale, en fait, c'est une couleur à l'origine de l'opale. C'est ce vert, cette eau verte qu'on voit vraiment, vraiment très, très bien du ciel. Et on a une côte juste magnifique. C'est juste magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada